Bienvenue à notre capsule La Révolution numérique! Au cours de la dernière vidéo, nous avons présenté une brève histoire de la gravure musicale. Comment les symboles étaient gravés à la main sur des plaques de métal à l'aide de burins, de poinçons et de marteaux. À partir des années 50 et 60, en même temps que les éditeurs commencent à utiliser la dactylo-musicale, les avancements technologiques permettent le développement de divers logiciels numériques de notation musicale. Les premières années sont difficiles, car les logiciels ne sont vraiment pas performants. Les premiers programmes de notation musicale informatisé, Planned and Easy Code et le Darn, sont radicalement différents de ce à quoi les graveurs sont habitués. C'est très complexe, surtout pour l'époque. L'éditeur doit littéralement employer un travail de programmation informatique pour pouvoir écrire leur musique sur ces programmes-là. Il utilise un métalangage où des symboles et des chiffres vont être écrits sur l'écran et ensuite, à l'impression, vont se traduire par des notes et des portées sur la qu'on est habitués. En 1976, Armando Del Molin brevette le MusiComp, un ordinateur spécialement développé pour écrire de la musique. Donc, il possède deux claviers. Un clavier qui va servir à écrire la hauteur des notes et un autre clavier pour les rythmes et les autres symboles musicals. On voit apparaître de très gros changements au courant des années 80. Des logiciels de notation fonctionnant avec des ordinateurs génériques sont développés. Le logiciel SCORE devient très performant à partir des années 80, puis Final est lancé en 1988, suivi de Sibelius en 1993. En une décennie, ces logiciels vont complètement balayer la pratique centenaire de la gravure musicale. C'est pas pour rien que les programmes de notation musicale numérique ont remplacé la gravure musicale aussi rapidement. C'est beaucoup plus rapide de produire une partition à l'aide d'un logiciel qu'en gravant chacun des symboles à l'avant. Logique, non? Pour une page qui, traditionnellement, pouvait prendre jusqu'à 8 heures de travail, maintenant, à l'aide d'un logiciel, on peut la faire à l'intérieur de 30 minutes. L'informatique démocratise l'accessibilité à l'art et la musique n'est pas une exception. Ce qui était auparavant une expertise accessible seulement à un petit groupe de compositeurs et d'éditeurs est maintenant accessible à tous. On n'a plus besoin de techniques artisanales pour produire une partition, seulement des connaissances sur la théorie musicale et de la patience pour apprendre le fonctionnement du programme. Comment ça marche? Les nouveaux programmes de notation sont très flexibles. On peut écrire la musique en sélectionnant les symboles avec la souris ou encore en utilisant un clavier de piano ou une guitare connectée à l'ordinateur. Ou comme chez Doz, on utilise un clavier alphanumérique. L'entrée de notes se fait à partir d'un clavier alphanumérique, à savoir que les notes se composent de do, ré, mi, fa, sol, la, si sur une des rangées. On monte d'une octave avec encore une fois Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et enfin, Do, ré, mi, fa, sol, la, si sur une troisième rangée. Exemple, si on parle du début de cette pièce de manuscrite, nous avons Do, 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 Fa, La, le La qui va arriver en noir, ceci, Mi, Ré, Do, Mi, La, etc. Suite à l'entrée de notes, le processus est assez rapide. Je vais utiliser des raccourcis clavier pour pouvoir appliquer le reste de mes symboles dans ma partition. Donc, je vais avoir S, par exemple, pour staccato, F pour le point d'or, 1 pour le forte, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la formation du graveur consiste à apprendre les règles de grammaire musicale, connaître le fonctionnement de son logiciel de notation musicale, également, exercer son oeil pour prendre des décisions judicieuses. Le travail de l'éditeur, c'est d'aider le compositeur à écrire sa musique de façon claire et que ses idées musicales soient bien comprises par les musiciens. L'objectif est double, valoriser l'idée créatrice du compositeur et faciliter la lecture de la partition pour le musicien. La première étape dans le processus de publication, c'est la sélection des œuvres que nous allons publier. Chaque maison d'édition a ses critères et son approche. Quel type de musique veut-on valoriser? Certains éditeurs vont se concentrer sur les éditions au texte, d'autres la musique pour piano, ou encore la musique contemporaine. Comme le français, la musique est un langage qui a ses propres règles de grammaire, d'orthographe, de ponctuation. Ce qui veut dire que la musique a également ses dictionnaires. Par contre, la musique n'est pas un langage strictement codifié comme peut l'être le français. On n'a pas d'office de la langue musicale, par exemple. C'est un langage beaucoup plus vivant, disons. Nos dictionnaires ont davantage des ouvrages de référence où sont répertoriés les différentes pratiques musicales que des ouvrages où vraiment il y a des règles strictes qui doivent être suivies au pied de la lettre. C'est l'éditeur qui doit choisir quelle pratique convient le mieux au style de sa maison d'édition et des compositions qu'il va publier. On effectue des travaux de grammaire musicale, qu'on pourrait nommer. Un grammaire qui s'applique aussi bien en musique que le français a sa propre grammaire. Donc, ça peut être des intérations qui manquent, des intérations qui sont en surplus, des rythmes qui sont mal notés selon notre grammaire à nous. Les progrès technologiques ne sont pas terminés. Depuis quelques années, il existe une application de notation qui permet d'écrire à la main, avec un crayon numérique, la musique sur une tablette. Et l'application reconnaît les indications qui sont écrits à la main et traduit en symbole standard musical. Vous savez maintenant ce qu'un éditeur musical fait de ses journées. Merci, à bientôt!